Vous savez, il y a une phrase qui a été prononcée par Jésus dans Luc chapitre 14. Elle a été dite à plusieurs reprises, en fait, pas une ou deux fois. Et cette phrase est « Vous ne pouvez pas être mes disciples. » Et Jésus l'a plusieurs fois répété dans Luc 14. Et j'ai dû me demander « Mais pourquoi Jésus se devait-il d'être tellement négatif dans un monde positif ? » Vous savez, je veux dire, nous voulons tous avoir des pensées positives, des idées positives et tout ce genre de choses. Et pourtant, Jésus nous vient avec de telles déclarations négatives. De toute évidence, il n'a pas lu le livre intitulé « Comment influencer les gens ». Et j'ai dû me poser la question « Pourquoi a-t-il fallu qu'il mette ça dans le négatif ? Vous ne pouvez pas être mes disciples. Vous ne pouvez pas être mes disciples. Pourquoi n'a-t-il pas dit « Si vous voulez être mes disciples, faites ceci et cela, telle ou telle chose ? » Et je suis convaincu maintenant que c'est parce que Jésus ne voulait pas que quiconque le suive pour la mauvaise raison. Jésus ne voulait pas que quiconque le suive sous de faux prétextes. Jésus était profondément préoccupé par ceux qui s'intéressaient simplement à lui, en raison de sa puissance, en raison de ses miracles, en raison de sa sagesse. Ceux qui sont simplement intéressés à lui, en raison de sa providence, en raison de ses guérisons. Et alors, il regarde la foule de gens, la multitude, qui est là à se bousculer, à pousser, à faire des mains et des pieds pour arriver à lui. Et il leur dit « À moins que vous ne portiez votre croix chaque jour et que vous me suiviez, vous ne pouvez être mes disciples. » Jésus, qu'est-ce que tu dis ? Il dit que si vous voulez être un disciple de Jésus, vous devez être fidèle à Jésus. Vous devez être capable d'aimer comme Jésus et vous devez être capable de vivre comme Jésus. En fait, c'est une série de trois messages que je vais commencer avec vous, aujourd'hui, et que je continuerai ultérieurement. Alors, qu'est-ce que c'est que la loyauté envers Jésus ? À quoi ça ressemble vraiment ? Il y a une chose au sujet de Jésus. Il a toujours entendu ce qu'il voulait dire. Il a toujours dit ce qu'il voulait entendre. Il y a une chose au sujet de Jésus. Il n'aurait pas fait un bon agent de marketing de nos jours. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que l'essence même de la commercialisation est une grande foule. Le cœur même du marketing est que vous ayez autant de personnes que possible exposées à votre produit et l'achat de votre produit. Le plus rapidement, arrivez à vendre plus. C'est ce que me disent les gens du marketing. Maintenant, il n'y a pas de mal à ça. Et en fait, il n'y a pas de mal à ça. Tant que c'est fait avec honnêteté et sincérité. Pas de mal à ça. Pas de mal à ça. Les commerçants, toutefois, comprennent la psychologie de l'achat. Ils comprennent la psychologie de l'acheteur. Et beaucoup de gens achètent un produit, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce que quelqu'un d'autre se l'ait acheté. Et c'est pourquoi ils utilisent les soi-disant stars et les célébrités pour faire de la publicité. Et vous savez quoi ? Les psychologues du commerce comprennent bien les adolescents. En fait, c'est le cœur même de leur campagne auprès des adolescents. Vous comprenez ? Ce n'est pas parce que vous avez besoin de ces chaussures à 500 dollars, mais c'est parce que Suzanne l'a, ou Bobby l'a, que je veux les avoir. En fait, j'ai lu l'histoire d'un propriétaire de magasin à la campagne qui avait beaucoup de mal à inciter les gens à venir chez lui. Personne dans le parking. Le parking était vide. Et il avait vraiment du mal à attirer les clients. Alors ce propriétaire de ce magasin de campagne intelligent a eu une idée. Il est sorti et a visité tous ses amis et il a emprunté leur voiture. Puis-je emprunter ta voiture pour une journée ? Puis-je emprunter ta voiture pour la journée ? Alors il a rempli le parking devant son magasin avec des voitures. Des voitures empruntées. Vous l'avez deviné. En quelques jours, son entreprise avait pris de l'élan. Les gens ont pensé que, bon, ça doit être un bon magasin, il faut absolument le visiter. Et son entreprise est devenue un succès. Le marketing est bon. Et je veux vous montrer que le marketing, qui n'est pas pratiqué honnêtement, ne cadre pas avec la façon dont traite Jésus. Regardez au verset 25 de Luc 14. Verset 25. Juste avant ce passage, on voit Jésus entouré d'une fille immense. Je veux dire, c'était une grande foule de personnes. Ils étaient tous là à pousser, à se bousculer. Vraiment, le rêve du commerçant, n'est-ce pas ? C'est le rêve du commerçant. Et la Bible le dit. Une grande multitude était en train de le suivre. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, Jésus change de Jésus l'attrayant à Jésus le rebutant. Pourquoi ? Seigneur, que fais-tu ? Qu'est-ce que tu essayes donc de faire ? Tu essayes de te débarrasser des gens ? N'aimerais-tu pas te vanter de la façon dont des milliers de personnes te suivent ? N'est-ce pas génial ? Mais vraiment, tu comprends, les gens devraient verser de l'argent pour ça. Mais vous devez comprendre ça au sujet de Jésus. Si vous voulez être un disciple de Jésus, il faut être loyal envers Jésus. Maintenant, bien-aimé, je tiens à vous dire quelque chose. Il y a tellement de grâces à bon marché dispensées partout, dispensées dans nos congrégations et aux personnes à travers des prédicateurs et des enseignants dans notre pays et partout dans le monde. Il y a tellement de grâces à bon marché qui est distribuée. Et ça devrait briser le cœur de tout chrétien sensible. Et surtout pour une raison. Ils ne veulent pas offenser quiconque. Je suis convaincu que Jésus n'a voulu offenser personne. Je ne veux offenser personne. Et je vous assure que je ne veux pas être offensant. Mais je veux vous dire quelque chose. Écoutez-moi attentivement. Si je me mets à vous mentir afin de ne pas vous offenser, je vous ai déjà offensé. Si je vous dis la moitié de la vérité pour ne pas vous offenser, je vous ai déjà offensé. Si je vous dis ce que je sais que vous voulez entendre alors que ce n'est pas la vérité, je vous ai déjà offensé. En fait, j'aurai grandement péché contre vous. La loyauté envers Jésus exige une intégrité à toute épreuve. Et l'intégrité, mes bien-aimés, est sur la liste des espèces en voie de disparition dans notre culture. Nous voyons des chefs d'entreprise qui mentent et qui trichent et qui trompent leurs actionnaires en vue de s'enrichir eux-mêmes. Et ils pensent qu'il n'y a rien de mal à ça. Nous voyons des journalistes et des écrivains plagières en train de monter des histoires et des événements fictifs. Et ils ne voient rien de mal à ça. Nous voyons les prédicateurs de la Bible qui ont gâché des vies entières. Et ils ont tellement édulcoré la vérité que vous ne pouvez même pas la reconnaître. Et ils pensent qu'il n'y a rien de mal à ça. Et là, nous voyons de plus en plus d'étudiants, un grand nombre d'étudiants qui trichent sur leurs examens. Et ils copient leurs examens de fin d'année à partir de l'Internet. Et nous, on ne voit aucun mal à ça. Programme télé après programme télé après programme télé sont conçus pour glorifier et exalter la tromperie. Et nous, nous ne voyons rien de mal à ça. Pas étonnant que moins de 13% de la population totale des États-Unis d'Amérique estime que les dix commandements sont nécessairement applicables aujourd'hui. Moins de 13% de la population. Pas étonnant que nous soyons dans le chaos. Je veux que vous m'entendiez bien sur ce point. Parce que tout a commencé avec ceux d'entre nous qui se disent prédicateurs. Lorsque nous avons commencé à mettre la commercialisation à l'avant de la vérité. Lorsque nous avons commencé à préférer plaire aux gens au lieu de plaire à Dieu. Lorsque nous avons commencé à nous accommoder aux péchés au lieu de condamner le péché. Lorsque nous avons commencé à préférer la popularité plutôt que les commandements de Dieu. C'est là que tout a commencé. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences de ce qui a commencé avec les prédicateurs. Pourquoi disent cela ? Parce que, comme la chair va, va la société. Et la vérité est que notre culture est dans un chaos total. Elle l'est vraiment. Et cela, en raison de cette chute colossale de l'intégrité. Aucune culture dans l'histoire ne peut survivre à cette chute. Et donc, Jésus a devant lui une grande foule, ce qui est le rêve de tout commerçant. Et que fait-il ? Il leur dit, « À moins que vous soyez prêts à porter votre croix chaque jour de votre vie et à me suivre, vous ne pouvez pas être mes disciples. » Je suis sûr que certains des commerçants astucieux auraient conseillé Jésus. Vous savez, les gares de l'avenue Madison, ils auraient dit, « Maintenant, Jésus, il faut te détendre. Calme-toi. Laisse-moi te montrer comment faire ça. Au moins, dis-leur quelques paroles douces. Dis-leur au moins quelques mots sucrés. Et puis, dis-leur la vérité. Jésus, au moins, laisse-les te suivre pendant un moment. Je sais qu'ils vont s'attacher à toi. Et puis, dis-leur ce qu'il leur coûterait d'être tes disciples. Jésus, au moins, laisse-les voir comme tu es merveilleux. Et puis, dis-leur ce qu'il leur coûterait de te suivre. Jésus, au moins, laisse-les peu à peu comprendre l'importance de la vie éternelle. Laisse-les comprendre que leur décision de te suivre est importante pour leur éternité. Il suffit de leur donner une première chance. Jésus, tout au moins, laisse-les entendre parler des bonnes choses que tu vas leur donner. Le pardon de leurs péchés, la vie éternelle avec toi, la paix de l'esprit, la liberté de l'anxiété et la peur. Et après, tu pourras leur parler de l'importance de leur fidélité à toi. Mais pas dès le début. Mais avec Jésus, il n'y a pas de subtilité trompeuse. Il n'y a rien d'écrit en lettres minuscules. Avec Jésus, il n'y a pas de blanchissement. Tout est clair, net et absolument précis. N'est-ce pas que vous détestez les lettres minuscules ? Je veux dire, vous comprenez de quoi je parle. Mais heureusement, grâce à la vérité dans la publicité, au moins maintenant, quand ils font la publicité pour une pilule qui va faire de vous de meilleure personne, vous entendez cette voix, vous savez, qui parle tellement vite que vous ne pouvez pas comprendre un mot de ce qu'elle dit. Après, ils vous disent que cette pilule va vous aider à mieux vous sentir. Oh, mais elle va vous causer des maux de tête, une diarrhée, des crampes, des crises cardiaques, une maladie rénale, la cécité, la chute de cheveux. Mais elle va vous aider à mieux vous sentir. N'aimez-vous pas ça ? Il me tarde vraiment d'aller acheter toutes ces choses. L'intégrité et l'intégration. Voici ce que vous croyez et voici comment vous vivez. Et quand les deux sont intégrés ensemble, voilà ce qu'est l'intégrité de la personne. Pas de différence. Mais quand et si l'écart se produit, comme c'est le cas pour nous tous et avec nous tous, nous sommes prêts à nous repartir, nous sommes prêts à passer aux aveux, nous sommes prêts à venir et demander pardon sans prétendre et mettre un masque. Là où il n'y a pas d'intégrité dans la prédication, il ne peut y avoir et nous ne pouvons pas nous attendre à de l'intégrité dans la vie. Là, il n'est pas que tu as pensé. Les prédicateurs prêchent un évangile compromis. Les gens vivent une vie compromise. Quand les prédicateurs n'appellent pas le péché, péché, les gens vont fermer les yeux sur le péché. quand les prédicateurs disent seulement la moitié de la vérité, les gens vont être bornes d'un oeil et le chaos dans lequel on vit aujourd'hui en tant que société peut être carrément mis sur le dos des prédicateurs et des ministres et des prêtres. Et alors, Jésus dit vous ne pouvez pas être mes disciples sans une loyauté totale envers moi. Sans loyauté totale envers moi. Je veux que vous regardiez au verset 26. Certains d'entre vous ont probablement déjà continué leur lecture et ont lu le verset 26 et se disent j'espère qu'il dira quelque chose au sujet de ce verset. Je sais que certains d'entre vous ont trébuché dessus. Certains d'entre vous ont probablement dit comment est-ce possible que Jésus dit ça ? Voici ce qu'il dit. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père et sa mère il ne peut pas être mon disciple. Comment ? Jésus peut-il dire quelque chose de pareil ? Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Si vous n'haïssez pas votre père et votre mère est-ce que Jésus souhaite vraiment que les gens haïssent ? Non ! Non, non, non ! C'est absolument faux ! C'est absolument incorrect ! Ce que Jésus voulait faire ici est de faire la distinction entre l'amour rédempteur qui est divin et l'amour possessif qui est humain. C'est ce qu'il faisait. Ce que Jésus disait est ceci notre relation avec nos êtres chers à moins qu'il ne soit généré par l'amour rédempteur ne durera pas. Il dit que si l'amour du mari et de la femme leur amour l'un pour l'autre ne découle pas de l'amour du Christ pour eux ça devient un amour possessif pas un amour rédempteur Jésus dit que l'amour possessif est un amour égoïste mais l'amour rédempteur est le don de soi par amour et l'amour égoïste est voué à l'échec mais l'amour qui résulte d'un engagement total et une loyauté totale et une fidélité totale à Jésus-Christ est un amour qui ne peut que croître plus profondément et plus fortement c'est ce que cela signifie je veux que vous compreniez bien s'il vous plaît quand Jésus n'a pas son pareil dans votre vie quand Jésus n'a pas son pareil dans ma vie votre amour pour les autres mon amour pour les autres sera réel et authentique pas égoïste et possessif et donc qu'est-ce que la loyauté envers Jésus ? il a dit à moins que vous ne portiez votre croix qui vous identifie à moi la croix n'est pas encore arrivée mais elle viendra à moins que vous vous identifiez à moi chaque jour quel que soit le coup vous ne pourrez vraiment pas vous considérer mes disciples c'est ça la loyauté et la fidélité à Jésus vous ne pouvez pas vous appeler mes disciples sans loyauté totale envers moi vous ne pouvez pas vous appeler mes disciples quand vous retenez votre langue à propos de moi vous ne pouvez pas vous appeler mes disciples quand vous avez honte de moi devant les autres vous ne pouvez pas vous appeler mes disciples lorsque vous refusez le lundi ce que vous professez le dimanche vous ne pouvez pas être mes disciples quand vous pratiquez habituellement la tromperie vous ne pouvez pas être mes disciples quand vous êtes dans l'adoration de l'or plutôt que l'adoration de Dieu vous ne pouvez pas être mes disciples quand votre poursuite du bonheur est bien plus importante pour vous que la poursuite de la sainteté vous ne pouvez pas être mes disciples quand la réussite est beaucoup plus importante pour vous que la soumission vous ne pouvez pas être mes disciples quand la vérité a moins d'importance pour vous que les possessions il convient de dire Amen ici vous voyez c'est ce que Luc 14 25 veut dire de porter sa croix tous les jours et me suivre si vous voulez être mes disciples votre loyauté envers moi doit être au-dessus de tout même si cette loyauté vous cause de l'embarras parmi vos compagnons même si votre loyauté vous demande un sacrifice ce n'est rien en comparaison de son sacrifice même si votre loyauté vous demande de porter la croix du Christ sur vos épaules tous les jours même si cette loyauté vous amène à être mal compris même par les personnes les plus chères à votre coeur même si cette loyauté pousse les gens à vous attaquer et vous critiquer et vous calomniez pour le nom de Jésus et même si cette loyauté envers lui vous cause d'être haï par les autres faites-le de toute façon parce qu'il va vous donner la force de le faire vous n'êtes pas tout seul parce que en comparaison avec le privilège d'être un disciple de Jésus toutes ces choses sont dérisoires en comparaison ils ne peuvent être comparés à la gloire qui est révélée en nous le fait que nous ayons été adoptés par le roi des rois que nous ayons été appelés ses fils et ses filles que nous soyons appelés ses enfants tout ça c'est par son propre sang il a signé nos papiers d'adoption toutes ces choses ne sont rien en comparaison en effet Jésus est comme si il avait bien senti que la foule se sentait plutôt mal à l'aise avec ce discours sur la croix et la portée tous les jours et ainsi de suite et c'est comme si les gens se disaient oh Jésus pourquoi nous repousses-tu loin de toi pourquoi tu fais ça pourquoi rends-tu les choses si difficiles pour nous de te suivre pourquoi dois-tu nous parler de croix à portée pourquoi ne nous donnes-tu pas la nourriture la guérison ne nous donnes-tu pas toutes ces choses que tu sais bien donner et tu ne nous parles plus de croix Seigneur oh c'est comme si vous disiez pourquoi notre loyauté envers toi devrait nous coûter quelque chose et il continue en leur disant à la fin de ce texte il dit personne n'entreprend de construire une tour sans d'abord calculer la dépense il dit car si après avoir posé les fondations vous n'êtes pas capables de l'achever vous le commencez et vous ne l'achavez pas tous ceux qui verront le bâtiment se moqueront du propriétaire ça permettra toutes sortes d'attaques sur le propriétaire ça invitera toutes sortes de résidents illégaux et de bandits de la même manière si vous avez la prétention d'être médicile et vous n'êtes pas vraiment loyal envers moi vous pousserez les gens à ridiculiser le nom de Jésus si vous prétendez être mes disciples sans clairement être loyal envers moi et aux valeurs qui sont miennes l'issue de votre combat spirituel sera sans aucun doute la défaite à quoi ressemble votre loyauté envers Jésus vous seuls pouvez répondre à ça vous seuls pouvez répondre à ça est-elle seulement un demi-cœur est-elle seulement extérieur est-ce seulement lorsque vous êtes avec d'autres chrétiens est-ce dans les occasions est-ce seulement lorsque vous avez besoin de lui ou pouvez-vous dire à Jésus Seigneur Jésus je veux être ton disciple tu as toute ma loyauté quel qu'en soit le coup parce qu'en réalité Seigneur Jésus tu as payé le prix dans sa totalité sur la croix du calvaire et le peu de choses que je fais n'est rien en comparaison si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle demandez le livret Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste Demandez votre livret gratuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada